Yako bidi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour la deuxième vidéo crash test sur ma chaîne Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première et qui ne savent pas du coup ce qu'est cette nouvelle catégorie Je t'invite tout simplement à aller voir dans le petit i, je te mettrai du coup le lien de la première vidéo A savoir qu'il me semble que dans la vidéo je dis uniquement de séries déjà terminées au Japon Celle-ci est toujours en cours mais celle-ci est déjà en cours avec plus de 13 tomes Donc en admettant que la série continue de se publier et qu'il y ait encore beaucoup de tomes Le point en fait de l'achat de cette série c'est tout simplement qu'elle est déjà en plus de 13 tomes toujours en cours Ce qui équivaut en fait à au moins 2 ans pour sortir du coup les 13 tomes qui sont déjà disponibles au Japon en France Du coup on aura les 13 premiers tomes que dans 2 ans Dans 2 ans la série aura fini de rattraper ce qui est actuellement au Japon Donc ils peuvent passer dans le crash test surtout que la série m'intéressait réellement Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Monster Motsume Un manga des éditions Ototo Donc je tiens à faire une petite parenthèse que c'est le premier manga des éditions Ototo que je présente sur la chaîne Nous sommes donc sur un CNN avec 2 tomes toujours en cours en France et au Japon Nous sommes à 13 tomes la série est toujours en cours Nous sommes donc sur un manga qui est dans le genre comédie et fantastique La série date de 2012 au Japon et donc du coup de début novembre 2017 en France pour les 2 premiers tomes La série est alors moi ça par contre petite parenthèse je suis désolée La série est classée Hconcier 12 ans et plus sur le site Manga News Alors j'ai pas regardé ailleurs parce que moi je reste que sur Manga News Je n'aime pas regarder les présentations de manga sur d'autres sites Mais toujours été que sur le site Manga News j'ai vu Hconcier 12 ans et plus Et je suis désolée mais non Hconcier pour moi 16 plus Je suis désolée mais il y a certaines scènes Je suis désolée mais elles ne sont pas mes dans les mains d'un gamin de 12 ans Alors certes vous n'avez peut-être pas apprécié que je dise gamin Mais on est encore très jeune quand on a 12 ans Et en tant que grand frère Ibi j'ai envie de vous protéger et de vous dire s'il vous plaît ne la lisez pas Même si on est dans le comédie il y a beaucoup de comédies Ne la lisez pas si vous n'avez pas au moins 15 à 16 ans s'il vous plaît Oui je reste sérieux Donc du coup c'est parti en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement qu'on est sur un méga coup de coeur Car la qualité du dessin est plus que plaisante Et à savoir aussi qu'en ce qui concerne le côté comédie On le ressent tout à fait au niveau déjà du coup de crayon Et du rendu du coup du visage des personnages Tout simplement parce que ce genre d'illustration là De visage, d'expression du visage Montre bien le côté comédie Et donc du coup fait assez facilement sourire les lecteurs Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Parce qu'il y a des fois où le côté comédie Au niveau du dessin et des coups de crayon du coup des personnages Et bien on ne le ressent pas spécialement Ça va être juste la comédie dans les actes Et moins dans les expressions des personnages Et c'est un petit peu dommage Parce que personnellement ça va être Et l'action et la tête des personnages Qui vont faire Qui va me faire sourire Et qui va arriver à me décrocher Peut-être même à rire en pleine lecture Donc c'est quelque chose qui est quand même assez difficile sur moi Car je suis une personne assez sérieuse Assez un petit peu trop coincée peut-être Et donc du coup quand je lis Il est assez difficile de me faire rire ou sourire En ce qui concerne du coup la série Il faut savoir que pendant ma lecture du coup J'ai été voir sur le site Manganios Pour savoir les informations Et avoir du coup ma petite fiche A retenir un petit peu par coeur Pour faire mon intro de tout à l'heure Et c'est là où en plein milieu de ma lecture J'ai vu que le manga était acconcié 12 ans et plus Et ça ça m'a un petit peu dérangée Tout simplement parce que certaines scènes Sont assez Je suis désolée Mais osées Pour être mis dans les mains d'un enfant de 12 ans Alors je suis désolée pour le mot enfant Mais pour moi on est encore tout jeune On est encore un peu dans l'innocence Quand on a 12 ans D'accord Peut-être plus maintenant la génération actuelle Mais je veux dire tout simplement Que moi en tant que grand frère Ibi Je n'ai pas envie de conseiller à mes petits frères À mes petites soeurs Que vous êtes à mes yeux Ce genre d'oeuvre quand vous avez cet âge là Surtout qu'il y a marqué comme un public averti Pour moi déjà 12 ans ça passe pas 15 ans minimum voire 16 ans Ça serait le mieux En ce qui concerne du coup la série Ce que j'aime énormément C'est du coup qu'on est avec des créatures non humaines J'adore tout ce qui est créatures non existantes Moi je montre grand guillemet Parce que moi tant qu'on ne m'aura pas prouvé Que ça n'existe pas J'aurai toujours le doute Mais toujours est-il que j'adore en plus Ce genre de créatures Les semi-humains comme c'est marqué du coup dans le manga Mi-femme, mi-serpent, mi-femme, mi-oiseau, mi-femme, mi-centaure, mi-femme, mi-poisson C'est vraiment le genre de créatures que j'adore Qui me fascine Et donc du coup forcément j'ai adoré ma lecture Ce que j'ai aussi énormément adoré C'était le côté comédique qui est assez présent Et qui est plutôt pas mal On va avoir quand même pas mal de boobs de présent Mais bon on est en comédie On est sur une série Voilà Et en plus on est avec des personnages Comme la centaurese Qui a un bonnet I En poitrine Et notre petite serpent Qui a une poitrine de bonnet F Donc du coup forcément Il y a pas mal de boobs de présent Et d'une nudité aussi D'assez présente En ce qui concerne la série Donc du coup j'ai lu les deux premiers volumes Je n'ai pas fait comme pour World War Demon Qui était du coup mon premier crash test Où là j'avais lu que le premier ton Tout simplement parce que je savais très bien J'allais être entraînée et avoir envie de dévorer toute la série Là c'était aussi plus ou moins le cas Parce que je n'ai pas pu me retenir de lire le tome 2 Mais c'était plus pour la curiosité Pour savoir à quel rythme en fait dans le volume 2 Allait apparaître les nouvelles créatures C'est à dire que tout simplement dans le premier tome On rencontre quand même 3 créatures Et je trouve ça déjà un petit peu beaucoup Et j'avais peur que ça soit à peu près le même rythme du coup pour le tome 2 Si ça avait été le cas je ne suis pas sûre que j'aurais forcément accroché à la série Parce qu'on aurait été peut-être du coup ça m'aurait donné une idée de sur 13 tomes A chaque fois 3 créatures ça allait faire un peu beaucoup Alors que du coup dans le tome 2 Déjà on développe pour la première partie du volume Beaucoup plus du coup nos 3 protagonistes féminins Et après du coup on va avoir que 2 créatures qui vont apparaître dans le volume Mais attention l'une des créatures du coup apparaît vers le milieu du volume Et la dernière du coup que l'on rencontre dans le manga On la voit juste lors des 3-4 dernières pages Enfin les dernières pages pour être tu vois les genre les 10 dernières pages Juste histoire de te dire on va avoir une nouvelle créature Mais il faudra attendre le tome 3 du coup pour savoir qui est allé et tout ça tout ça Donc ça je trouve ça pas mal parce que ça donne envie en fait de découvrir la suite Pareil pour le tome 1, la fin du tome 1 est super bien tranchée Et ça donne vraiment envie de découvrir le volume 2 Donc déjà au niveau de la découpe du manga c'est plutôt pas mal Et en ce qui concerne du coup la présentation du manga Je te dirai tout simplement que j'ai été convaincue Alors est-ce que j'achèterai la suite ou pas ? Oui, honnêtement là je suis sûre d'acheter jusqu'au volume 5 Par contre après j'attendrai tout simplement sagement que la série continue d'avancer Et soit annoncée du coup comme terminée pour m'y intéresser pour continuer de la série Ce n'est pas du tout non plus une série que je vais suivre au congout Car je pense quand même qu'il vaut mieux la suivre par rapport à moi je veux dire La suivre d'un trait plutôt que de suivre des séries au congout Comme on peut faire par exemple pour le manga C'est qui mon voisin de classe qui est un manga où c'est toujours des petites histoires courtes Là c'est pas une histoire courte, c'est plusieurs histoires courtes qui se coupent C'est vraiment une histoire sur le long parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer etc Donc voilà, à savoir tout simplement que ce n'est pas le genre de lecture Que tu vas me voir te présenter au congout Alors que par exemple le manga c'est qui mon voisin de classe Ou Step Up Love Story qui est un hentai Où c'est des histoires, ça se poursuit Mais en fait on peut arriver très bien à suivre limite le manga Ou parution des bouquins même en France Même si c'est ultra ultra long à mon grand désespoir Mais honnêtement voilà Donc du coup en ce qui concerne ce manga je l'ai tout simplement adoré En ce qui concerne du coup ses deux premiers tomes C'est une bouffée d'air frais et ça fait du bien parce que ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de lire Moi ça m'a fait un petit peu bizarre du coup de m'intéresser enfin un manga des éditions Ototo Parce que en ce qui concerne je l'admets leur catalogue Ce n'est pas vraiment un catalogue qui m'intéresse A part peut-être une ou deux séries Dont une série en plus que je crois qu'ils ont un petit peu stoppée Un truc comme ça il me semble Mais bon Toujours est-il qu'en tout cas je suis ravie de découvrir enfin une série des éditions Ototo Parce que ça me faisait un petit peu mal au coeur de ne jamais avoir lu une oeuvre de leur maison d'édition Voilà donc du coup je vais te laisser avec mon avis sur les couvertures Et te faire découvrir ce qui se cache surtout sous les jaquettes Donc on termine cette vidéo mon avis sur les deux premiers tomes au niveau des couvertures Et je vais avoir pas mal de choses à dire du positif comme du négatif Donc accroche-toi Donc du coup en ce qui concerne les couvertures Donc déjà on va avoir le tome 1 et le tome 2 Donc je ne me rappelle plus exactement des noms des créatures Leurs noms de créatures Donc on va être sur une mise serpente et une mise oiseau Si ça c'est une harpie ça je le sais très bien Mais bref toujours est-il ce que j'aime énormément déjà au niveau des choix des illustrations C'est tout simplement que l'on retrouve déjà les deux premières filles que l'on rencontre au niveau des créatures Donc dans l'ordre en plus qu'on les rencontre dans le volume 1 Ça c'est plutôt pas mal Ce que j'aime aussi énormément c'est tout simplement que dès le manga on voit qu'on va être avec des jolies jeunes filles Des créatures du coup non humaines Et on voit directement à la tête du garçon qu'on va être du coup sur le genre comédie Donc ça c'est plutôt pas mal c'est un point positif Le point négatif que j'aurais à dire en fait c'est tout simplement qu'au niveau du rond ici Ce qui moi m'a déplu et ce qui moi m'a même failli ne pas faire acheter les mangas sur Amazon Et je ne pense pas que je les aurais trouvés par exemple dans une de mes deux boutiques dans lesquelles je vais de manga C'est tout simplement que c'est écrit moi sur un mot de fumée Presented by Au Kayado Donc ça c'est le nom du manga Mais presented by C'est de l'anglais Donc moi je vois de l'anglais sur une couverture Je me dis ça c'est la version anglaise Je n'ai pas pensé à la version française Surtout que là il y a marqué aussi encore un texte en anglais Donc du coup voilà je suis désolée mais je suis en France Je parle français Je suis honnêtement une catastrophe en anglais Et moi je vois presented by Je me dis oups c'est la version anglaise Surtout quand on achète sur un site internet Voilà Donc même si j'avais que c'était les éditions toto Même si j'avais d'autres trucs qui me prouvaient bien que ça allait être la version française Moi voir ce cercle là avec du coup Et ça moi personnellement voilà Ça c'est le gros défaut déjà pour l'illustration à l'avant Après le petit rond là pour faire une sorte de but de conversation Un petit rond C'est les filles du coup qui disent les numéros du volume Je trouve ça plutôt mignon Donc après j'ai rien à reprocher en ce qui concerne l'avant Euh ouais Après je ne comprends pas spécialement le choix en fait de mettre des rayures jaunes là Et les rayures roses qui sont qu'à partir de la moitié du bouquin Voilà Parce qu'après ça y est pas en haut Donc voilà Moi c'est ça que je vais chipoter Je suis désolée hein D'ailleurs pour le tome 1 du coup on va avoir écrit public averti quand même Ça c'est plutôt pas mal On a ici en fait à chaque fois les symboles en fait des créatures Donc c'est à dire qu'on a l'espèce de Voilà ça c'est pour le serpent La fille serpent Ici on a une aile donc c'est pour la fille harpy Et là la fille je crois c'est centaure Voilà Ici pareil on a encore le cercle agréé qui présente Presented by Donc ça ça me dérange Voilà Le hashtag Bref sans intérêt Au toto Et après du coup on a le résumé qui est plutôt pas mal Et ce qui est bien c'est qu'on retrouve du coup les 3 filles que l'on retrouve dans le manga Donc la 3ème fille que l'on retrouve dans le manga n'est pas mise de côté Parce que pour l'instant bah voilà Sur les 2 premiers tomes qui sont sortis en simultané Miss Centaure n'est toujours pas apparue Voilà Et là on a au toto Et j'aime bien parce qu'il y a marqué CNN Donc c'est pas mal parce que sinon Sur le dos Parce que je ne fais plus de bêtises Sur le dos il n'y a pas du tout l'information Comme le font par exemple je crois les éditions Kihun et d'autres En ce qui concerne du coup le tome 2 Là on va avoir du coup Notre Miss Serpent Avec la petite bulle qui dit tome 2 On a Ah voilà c'est une Lamia La catégorie c'est Lamia Donc il y a marqué une Lamia, une Harpie et une Centaure Et on a le résumé Donc voilà Et pareil encore le bail machin Ce que j'aime par contre énormément C'est quand on enlève la jaquette Il y a des petites surprises Et ça j'ai vraiment adoré Tout simplement parce qu'à l'avant on va avoir écrit Monster Mouth Comparaison des tours de poitrine Donc on voit bien qu'on est vraiment sur quelque chose Quand même de très orienté pour les garçons En ce qui concerne le contenu Mais ce que j'aimais en fait C'est qu'on n'avait tout simplement pas que les tours de poitrine Parce que je me suis dit non mais ils sont sérieux Juste le tour de poitrine Non on a vraiment les tours de poitrine, tours de taille, tours de hanche Donc les mensurations de la fille Et on a du coup même la taille de bonnet pour les garçons Donc voilà vous avez les informations même sur la taille de bonnet des Miss Donc voilà En plus on les voit en sous-vêtements Donc toujours plaisant En ce qui concerne du coup l'arrière Ce que j'ai aimé c'est tout simplement qu'on avait des informations clés Par rapport aux créatures Ce qui permet tout simplement de un peu mieux connaître la créature Que l'on va suivre au fur et à mesure de l'aventure C'est à dire que par exemple On a la longueur totale de Mia Qui est donc la fille serpent Et en fait Mia fait plus de 7 mètres Avec du coup toute la queue de serpent On va avoir du coup Papy Qui est donc la petite fille oiseau Qu'on avait tout à l'heure Donc la harpie pardon Et on va avoir du coup le garçon qui est mis derrière On voit sa taille de bras Et on voit la taille d'elle de Papy Et ça nous met du coup que Papy Sa taille de bras fait à peu près 4 mètres Et pareil pour la centaurès On va avoir du coup la vitesse maximum Qu'elle peut atteindre en courant Donc de 60 km heure Et après on voit que du coup on voit une main Donc comme si c'était la main de l'auteur Et qui avait noté du coup le poids Mais finalement il a préféré censurer Parce qu'on ne dit pas le poids d'une dame voyant Donc du coup quand on ouvre Là côté de jaquette Ici on va avoir à l'avant du coup Le sommaire Et ici du coup on a tout simplement Un petit mot du mangaka Donc du coup quand on ouvre le manga On va avoir droit tout simplement A quelques pages en couleur Et ça je trouve ça très agréable Donc voilà du coup Mia Mais voilà Donc du coup à savoir Qu'en ce qui concerne du coup Les premières pages Ce sont les premières pages Que l'on retrouve du coup Dans l'estrait disponible sur internet Et donc du coup je te mets bien entendu Le lien de l'estrait en barre d'infos Donc du coup quand on enlève La jaquette du volume 2 On se retrouve tout simplement Avec à l'avant Des illustrations Et il s'est marqué Les aliments préférés De nos monster girls Donc monster girls Pardon Et donc du coup On a les 4 filles Donc du coup à l'arrière On va avoir tout simplement La présentation des 2 créatures Qui sont les mêmes au final Du coup que l'on retrouve Dans le volume 2 Et donc du coup Quand on ouvre le manga On se retrouve une fois de plus Avec des images en couleur Clac La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite pas A la liker A la commenter Et pourquoi pas A la partager N'oublie surtout pas De t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à les voir aussi Dans la barre d'infos Pour me rejoindre Sur les réseaux sociaux Pense à me mettre du coup Dans les commentaires Si tu connaissais ou pas La série Si je t'ai donné Envie De la découvrir Ou pas N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre ton avis Ça me ferait extrêmement plaisir De découvrir Ça permettra aux autres panchats D'avoir leur avis Et n'hésite surtout pas A me mettre du coup Quelle est ta créature préférée Moi je te dirais Que je suis plus Pour les hommes panda